Un courrier adressé au maire, l'Association des parents d'élèves de Wangani, alerte les autorités municipales sur l'urgence de préparer ensemble la rentrée 2020 dans de bonnes conditions. Étant donné qu'aucun aménagement n'a été fait pour accueillir leurs enfants dans de meilleures conditions sanitaires, Covid-19 oblige. Les écoles de la commune ne sont pas dites-elles aux normes de sécurité et d'hygiène. Elles craignent pour le bien-être de leurs enfants. On a ici, dans la commune de Wangani, des classes surchargées. On l'a vu avec les effectifs qui ont été présentés brièvement avec la mairie, que dans l'école maternelle de Barakani, on a une moyenne déjà de 29 gamins par classe. Donc c'est dans une commune où on est en rep plus, où il faut aussi, en termes de la loi, respecter la scolarisation des enfants de 3 ans. Il nous faut des moyens supplémentaires qu'on ne voit pas venir depuis X années ici dans la commune de Wangani. Près de 2 187 élèves, toutes écoles confondues maternelles et élémentaires, sont concernées par ce SOS lancé par l'association. Les mesures barrières, notamment l'installation murale des gels hydroalcooliques et la distanciation physique, même allégée par le ministère de l'Éducation nationale, restent insuffisants. Mais plus important encore... Les toilettes sont immondes. On a ici une structure... Enfin, des gens, ils peuvent venir élever leurs chiens en toute impunité dans une école de la République. Ce sont des choses à ne plus voir dans un département français au XXIe siècle. À Kahani, Barakani et Wangani, les parents d'élèves ne demandent pas une opération de nettoyage des écoles, mais un programme de rénovation le temps qu'il faudra. Contacté par le soin, le maire n'a pas souhaité s'exprimer. Sous-titrage ST' 501